Chers amis d'identais, en ce dimanche 13 octobre 2019, cela fait exactement 52 semaines que vous avez élu les 23 personnes qui vous représentent au niveau communal. Que vous ayez voté pour la liste d'inan ou non, nous vous remercions d'avoir accompli votre devoir de citoyen et ce, pour le bien de notre communauté. Pourquoi avons-nous attendu un an avant de reprendre contact avec vous ? Il y a deux raisons à cela. La première était relative au bouillonnement émotionnel qui régnait dans notre cité. Il importait donc de laisser le calme se réinstaller avant de pouvoir débattre à nouveau. La seconde raison consiste à laisser le temps à la nouvelle équipe de s'installer et de prendre ses marques. En effet, en 2019, la nouvelle équipe a dû, avant toute chose, traiter des projets initiés en 2018 par l'ancienne majorité. L'heure est maintenant venue de faire à nouveau une photo instantanée de la situation de notre belle cité, et cela sur tous les plans. Durant les prochains jours, semaines et mois, nous vous proposerons des thèmes de discussion pour appréhender correctement les points à améliorer. Les actions à prendre. Par ailleurs, nous profiterons de ce groupe Facebook pour vous donner des informations officielles concernant notre ville. Entre temps, je me réjouis de vous retrouver. Bien amicalement, Robert et son équipe. Aujourd'hui, nous aimerions vous expliquer quels sont les différents niveaux de fonctionnement d'une commune. Comme vous le savez, trois listes électorales ont décidé de travailler ensemble pour gérer notre ville. Les personnes en tête de ces trois listes, Axel Tixson, Laurent Belot et Robert Colossé, forment l'équipe de base qui travaille à définir le futur de Dinant. Cette équipe est généralement appelée le CERN, ou encore le Noyau. C'est la collaboration entre ces trois acteurs qui assurent la cohésion et la stabilité politique au sein de Dinant. La bonne nouvelle dans cette collaboration est que toutes les sensibilités politiques sont représentées. Ceci permet à chaque citoyen de s'y retrouver. Extrêmement proche du CERN, on trouve le collège communal. A Dinant, nous avons droit à sept élus et plus précisément six échevins ainsi que la présidence du CPS. Un échevins, c'est un ministre à plus petite échelle. Il dispose d'un certain nombre de compétences sur lesquelles il se doit de veiller. Le bourgmestre, conformément à la loi, est la personne qui a le plus de voix dans la liste la plus forte de la coalition. Les membres du collège se voient une fois par semaine pour exposer leurs projets ou débattre des demandes de citoyens, de comités, etc. Six échevins, dont le bourgmestre, votent ces projets au sein du collège. Bien que participant au débat, la présidence du CPS n'a pas le droit de vote. Sur un total de 23 conseillers communaux à élire, la coalition des trois listes représente 14 élus. Ces personnes représentent ce que nous appelons la majorité communale. Ces 14 élus sont tous à l'écoute des citoyens pour faire des propositions constructives dans divers dossiers. Comme vous le voyez, à la couleur des points, ici aussi toutes tendances politiques sont représentées. Notez que les points bleus représentent des membres du MR, peu importe si ces points sont bleu clair ou bleu foncé. Sur cette page, nous voyons maintenant les 9 élus de l'opposition dont le rôle est de challenger la majorité communale. En additionnant ces 9 personnes aux 14 élus de la majorité, ceci vous donne un total de 23 sièges. Ceci est votre conseil communal. Les 23 membres se réunissent généralement le premier lundi de chaque mois pour débattre de certains dossiers. Ces dossiers sont ceux pour lesquels le collège n'est pas en droit de décider seul. Vous pouvez assister à ces conseils communaux sans jamais intervenir. Vous pourrez y voir la démocratie en action pour les dossiers publics. Lorsque des dossiers privés sont débattus, le président du conseil communal prononcera le week-clos. Dès cet instant, les débats seront fermés au public. Nous ne voulions pas finir ces explications sans citer les membres du collège et leurs compétences d'échevin. Ceci vous permet de savoir qui vous pouvez contacter selon la thématique qui vous préoccupe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501